... et qui se délecte de le raconter aujourd'hui sur scène, on accueille Michel Drucker. Bonsoir, bonsoir Michel. Regardez, regardez ce qu'on a fait pour... Ah bah c'est bien parce qu'on n'avait pas de chien. Ça nous arrive bien, il y a eu la. Venez, 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 installez-vous. Vous connaissez tout le monde évidemment, vous êtes un peu comme chez vous. Je suis sûr que vous n'avez jamais reçu un cadeau comme ça. Vous êtes obligé de penser à moi à plusieurs heures de la journée. Oh mon Dieu. Qu'est-ce donc ? Je m'installe. Comme dirait Johnny, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Tout de suite on donne le ton. Vous êtes obligé de penser à moi. Ah bah oui, bien sûr. Superbe montre. Et vous pouvez changer la couleur. C'est vrai, mais non, je vais la garder. On peut même changer l'heure. Je ne connais pas le diamètre de vos poignets, mais je vais essayer d'anticiper. Oui, j'ai l'impression. Vous avez fait non, c'est parfait. C'est un cadeau parfait, j'ai l'impression que la taille est la bonne. Oh là là, c'est drôle. Ça vous plaît ? Non, mais c'est... Ça vous fait bizarre ? Ça sent le sapin. Ça sent le sous-arde-honneur. On ne va pas. Non, c'est magnifique. Viens, viens, Isia. Viens avec moi parce que je ne suis pas qui... Non, je ne veux pas. Je suis stupéfait, vraiment. C'est vrai ? Ça vous plaît ? C'est un hommage. Non, mais je sais. Voilà. C'est un sourire d'amitié. Voilà, ça me touche beaucoup. Après ça, je peux partir. Alors, on fait un événement. Vous venez à Paris. Ça fait très bizarre de le dire ça. Mais vous allez enfin jouer votre spectacle à Paris. Ben oui, après trois mois en province. Conquérir Paris. Ah oui. Ah, c'est une aventure incroyable qui va changer ma vie. Et je jouerai chez Jean-Claude Briely parce que je pense à Jean-Claude au présent. Puisqu'il était mon voisin en Provence pendant des années. Et quand j'arrivais à l'heure du café, il y avait toujours une table incroyable autour de Jean-Claude. Il y avait Aznavour, Roger-Pierre, Jean-Rénaud, Isabelle Adjani. Moi, j'arrivais soufflé à vélo car moi, je ne mangeais pas beaucoup. Et je racontais. Il dit, alors raconte-nous ce qui s'est passé dans le métier ce week-end. Il me dit, mais pourquoi tu ne racontes pas ça sur scène ? C'est il y a très longtemps. Et il m'a dit, si un jour tu le fais, fais-le chez moi. Donc, je vais te dire ma promesse, je serai au bouffe parisien. Est-ce que vous regardez les réservations un petit peu comme vous regardez les chiffres d'audience déjà ? Non, mais de toute façon, je suis parti de très bas puisque j'ai commencé le 29 janvier. Un mois après le Bataclan, il y avait 50 réservations dans des salles de 500 sur 30 villes. Ensuite, il y en a eu 100. Et à 120, le producteur me dit, qu'est-ce qu'on fait ? On annule, on a une excuse formidable. Rien ne marche après le Bataclan. Je dis non, on va dire, Drucker annule parce qu'il prend un billet. Je dis non, je vais y aller. Même devant 200 personnes, après tout ça, un café-théâtre, la salle sera presque vide. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Je découvre, mais les gens du théâtre m'ont confirmé ça et Pierre le sait, je découvre qu'il y a des gens qui se décident au dernier moment. Absolument. Et j'ai fait entre 400 et 500 spectateurs tous les soirs pendant 3 mois. Ça a été, ça a changé ma vie. Donc je viens à Paris. Et on va voir un extrait du spectacle qu'on s'apprête à découvrir donc à Paris. Léon Zitrone, monsieur télévision. Dans sa Cine Camille, un jour il m'avait demandé d'aller chez le garagiste et de lui changer ses rétroviseurs pour en mettre des plus gros. Vous savez pourquoi ? Il voulait savoir combien de personnes se retournaient sur son passage lorsqu'il passait en voiture. Tu ne veux pas m'apprendre à faire la bicyclette ? Je dis bien sûr. Je lui dis pourquoi pas. Alors j'arrive chez lui, j'ai acheté un vélo magnifique en carbone tout haut. Il me regarde et il me dit Tu t'es vu ce matin ? Regarde-toi bien, tu as une tête de burdon avec les jambes des frères Jacques. Donc je ne ferai jamais de vélo, je ne veux pas valoir d'un burdon. Je suis sûr que ma mère et mes parents auraient voulu avoir Anne Sinclair pour belle-fille. J'en ai souvent parlé à Anne Sinclair qui m'a dit en rigolant, j'aurais peut-être eu moins d'ennuis. Effectivement. Elle a dit vous aussi. C'est une des premières fois que je vois ça, les gens qui sourient, alors qu'au départ ce n'était pas du tout un spectacle pour rire, c'était presque un devoir de mémoire. Et puis à ma grande surprise, les gens sourient, rient, applaudissent. Je n'en reviens pas, vous savez, c'est un choc pour moi parce que j'ai fait des salles importantes à Lille, à Avignon, etc. Il y avait des gens du métier qui m'avaient fait cette surprise. Quand j'ai vu Charles Aznavour au troisième rang à Avignon, qui m'a dit « je n'ai pas dormi ». Quand j'ai vu Alain Juppé à Bordeaux, Lelouch qui est venu me voir, ils m'ont fait cette surprise. Et en plus, ils avaient peur parce que quand on a de l'affection pour des amis, on se dit « pourvu qu'ils ne se plantent pas ». Qu'est-ce qu'il est devenu foutre sur scène ? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de monter sur scène ? Une audace ? C'est Laurent Ruquier. C'est Laurent Ruquier. Je vois Laurent tout le temps puisqu'on partage le même plateau. Et je lui dis « Laurent, vous êtes les premiers à le savoir parce que je vous vois Laurent, parce qu'il m'impressionne beaucoup. Et je ne peux pas le tutoyer. » Je lui dis « Laurent, j'ai envie d'aller sur scène. » Il me dit « faites-le parce que vous allez le regretter. » « Ça ne marche pas. » « Trois mois, deux bides en province, tout le monde leur oubliez. » « Et vous n'êtes pas à l'abri d'un succès. » « Et je vais vous faire le texte du programme. » Il est venu me voir à la première arène. Il est venu me voir trois mois après. Il m'a encouragé et puis il y a Luchini. Au théâtre d'Immaturé un jour, Luchini me dit « Qu'est-ce que c'est, Kerdru ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu te prends pour Sarah Bernard ? » « Pour Sarah Bernard, est-tu sûr d'avoir une autonomie suffisante en position verticale ? » « Quoi qu'elle est assise sur un canapé de vieux depuis 20 ans ? » « Attention à la télé, Kerdru. » « C'est la chasse aux vieux, tu n'es pas un père de rôle de l'année. » J'ai dit « Écoute, tu sais ce qu'on va faire ? Est-ce que la salle est libre, là ? » Il me dit « Oui ». Je l'avais interviewé pour 8 mois dimanche. Et il jouait au Maturin trois quarts d'heure après. Il me dit « Pourquoi tu... Je peux aller sur scène ? » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Tu vas au fond et je vais te massacrer, tu sais. » « Je suis Louis Jouvet, je sais. » « Va au fond, tu me laisses la salle, la scène une demi-heure. » « Mais tu es fou, tu n'as pas de décor. » « Tu n'as pas de micro. » « La salle est vide et tu as moi, je vais te dire la vérité, mais c'est justement ce que j'attends. » « Je commence et si au bout de 5 minutes, 10 minutes, tu me dis... » « Je m'arrête. » « Et je continue, je continue, je continue. » « Et au bout de 25 minutes, je m'arrête et je dis « Pourquoi tu t'arrêtes ? » « Parce que derrière la glace, il y a ton public qui va rentrer et dit « Tu vas jouer 10 ans. » » « C'est pour ça que je suis allé. » « L'animateur à succès qu'on connaît, donc conseil de Laurent Ruquier pour le One Man Show de Michel Drucker. » « Ah, alors écoutez, pour le One Man Show, c'est drôle parce que Michel Drucker, son conseil à tous les animateurs télé ou radio, c'est toujours de dire « Il faut durer. » « Et c'est vrai que lui, il l'a prouvé, il a duré. » « Moi, pour le One Man Show, j'ai envie de dire le contraire. » « Il ne faut pas durer trop longtemps parce que c'est fatigant quand même, le One Man Show. » « Moi, j'ai préféré arrêter, vous voyez. » « Non, mais le conseil que j'ai envie de donner à Michel, c'est de s'amuser. » « En fait, il faut faire de la scène que quand on en a envie, parce qu'on a besoin de ça et parce qu'on aime ça. » « Il faut en avoir envie. » « Il faut en avoir envie. » « Il faut en avoir l'énergie. » « Et besoin même. » « Oui, mais il en avait marre, lui, parce que je l'ai vu sur scène pendant des années. » « Je n'ai pas été fatigué. » « C'est le stress et l'angoisse qui m'a fatigué. » « Et je sais enfin, enfin, ce que ressentent tous ceux que j'interview depuis trois générations sur scène, qu'ils soient seuls, solo, One Man, à deux, à trois, les comédiens. « Je sais maintenant. » « Mais vous ne vous ennuyez pas maintenant à la télé ? » « Non, mais de toute façon, je suis tellement stupéfait, vraiment. » Je suis vraiment sincère et honnête de l'exceptionnelle longévité de ma carrière que chaque année, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne devrais plus être là. Je vais avoir un an de plus dans trois jours. Je ne devrais plus être là. C'est un miracle ce qui m'arrive. J'en suis à ma 15e direction. 8e président de la République. On en parlera tout à l'heure. On a un autre message. Les trois générations de chanteurs, d'acteurs, c'est un miracle. Mais je crois qu'inconsciemment, j'ai voulu aller sur scène en disant, voilà, si on te vire de la télé, si on te trouve à S-Beans, comme on a déjà dit plusieurs fois, on en reparlera tout à l'heure. Autre message d'un de vos anciens compagnons de télé, c'est Laurent Gérard. Alors, Michel, j'ai deux messages pour toi. Le premier, c'est quand est-ce que tu reprends les tournées ? Et le deuxième, c'est quand est-ce qu'on fait un sketch ensemble, ou dans ton spectacle, ou dans le mien. Tu es le bienvenu. Alors, Laurent, c'est mon petit frère. Il est venu me voir deux fois. J'ai joué devant Thierry Frémaux. Lui, il y avait Bouzena, il y avait Dominique Bessner à Lyon. J'étais tétanisé quand j'ai vu qu'ils étaient là. Et puis, j'ai joué à Lance-lebourg, dans le village près de Modane, où il a une salle qui porte son nom. Laurent, c'est un génie. Il a du génie, cet homme. Et alors ? Vous allez monter sur scène avec lui ? On a déjà fait un sketch ensemble. Je faisais la spalaise, je faisais chevalier. Mais il y en a quand même essayé quand il y a eu des problèmes. Il m'a fait beaucoup travailler. Non, en général, il faut faire ça. Il y en a quand même essayé quand il y a eu des problèmes. Il m'a donné beaucoup de cours. Et sur scène, je dis que, à un moment donné, qu'est-ce que je dis en arrivant ? Je dis que les questions, tout le monde se pose. Bon, les gens, très gentiment, ils m'accueillent. Et dans l'œil, je vois. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ? On est là, on a pillé notre place parce qu'on a un peu de sympathie pour lui. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ? On est venu voir s'il est plus grand, plus petit qu'à la télé. Le mec qui est chez nous depuis 25 ans. Que dis-je ? 50 ans dans le salon. Et là, l'un des premiers mots, c'est « vous demandez ce que je fais là ». Je ne suis pas un comédien, je ne suis pas un fait conservatoire, je ne suis pas un comique, je ne suis pas un humoriste. Mes imitations, elles sont foireuses. Je suis en première année seulement. On décourt depuis un an avec lui. Et elles sont foireuses, approximatives. J'imite les imitateurs. Mais voilà. Et je commence comme ça. Et au bout de 5 ou 6 minutes, je suis dedans. Oui, comme ça, vous avez réglé le problème déjà, toutes les questions. Et la seule chose qui m'étonne beaucoup, c'est que 2 heures après, je suis encore là. Et les gens qui sortent pour faire signer le programme me disent « écoutez, c'est tellement surprenant ». On ne savait pas que vous pouviez faire ça. Je dis « moi non plus ». Ils me disent « un seul reproche, je te prenais pas mal ». C'est beaucoup trop court. Je reste quand même 2 heures sur ça. Mais les imitations, on ne vous arrête plus. Vous avez commencé avec 1, 2, 3 imitations et maintenant, vous avez un panel incroyable. Je fais un peu Chirac, il y a mon Johnny à moi, il y a Depardieu. Voilà, oui, il y a Gérard. Depardieu, oui, on imagine. Oui, oui, mais quoi, 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 quoi ? J'ai bien travaillé mon Johnny, Giscard, je fais Giscard. Mais ce n'est pas un spectacle d'humour et pourtant les gens rient. Alors il y en a un qui est bluffé par vos imitations, c'est Fabrice Luchini. Il a un petit message pour vous. Oh Fabrice. Michel Drucker, c'est énorme, Kerdru, parce que maintenant, Kerdru, il est sur scène, il fait du théâtre, il adore ça. Là, on sent le professionnel, il aurait dû faire ça avant tellement il aime la scène. Mais alors, ma question, Michel, il y a les livres Michel Drucker, les émissions Michel Drucker, là, le spectacle Michel Drucker, à quand la comédie musicale Michel Drucker ? Et non, ou une revue, il aime tellement les string panthères et les plumes dans le cul. Magnifique hommage. J'ai perdu mon string panthère que tu m'as offert, oui. Vous partagez ça aussi. J'ai tellement appris avec lui. On a passé des années ensemble et il revient régulièrement. Vous disiez qu'il vous donnait des cours d'imitation, mais vraiment ? C'est-à-dire que vous le voyez, il vous donne des conseils ou non ? Pendant cinq ans de vieux, Gabriel, il était avec Virginie Lemoyne, il faisait des actualités à côté. Il me piégeait tous les jours. Il m'a appelé, il me dit, c'est Jacques Lang au téléphone. Bonjour, monsieur Réveni. Michel Drucker, c'est le Gérard qui me disait, c'est Laurent Gérard, quel bel homme. Et il m'a piégé dix fois. Combien de fois j'ai dit, Johnny, je ne peux pas, je vais tourner. J'ai cru que c'était Johnny. Combien de fois il m'a piégé avec Balladur, il m'a piégé avec tout le monde. Vous n'êtes pas devenu totalement paranoïaque quand vous receviez un coup de fil. Je lui rends hommage sur scène, quand vous viendrez voir, vous comprendrez pourquoi. Et je termine également avec le Mozart de l'imitation qui était mon grand copain. J'ai fait ma seule grande tournée d'Europe 1 avec lui. Je lui rends hommage à ma manière, c'est Thierry Luron. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommages dans ce spectacle. J'ai essayé de faire un peu la nostalgie, l'humour, le présent, le passé. Mais surtout, j'ai voulu quand même regarder un peu dans le rétroviseur. Parce que, comme l'a si bien chanté Léo Ferré, tout fout le camp. Et il y a des gens que je ne veux pas oublier. Dans les différentes imitations de Johnny, il y a Johnny dans les coulisses de son concert mythique au Stade de France en 1998. On regarde ces images qui vont vous rappeler des souvenirs, Michel. Et puis on en parle après. C'est en effet, cher Claude Serrillon, une grande première que les spectateurs du Stade de France vont vivre vendredi, samedi et dimanche soir entre 20h30 et 20h45. Johnny ne fait pas les choses comme tout le monde. Le lieu est magique, il est mythique. C'est le Stade des Champions du Monde. Je n'étais que le modeste artisan de cette arrivée. Johnny, il y a quelques mois, tu tenais vraiment arrivé par la voie des airs. Maintenant, tu ne peux plus reculer. Comment tu te sens ? C'est une répétition. Ça va, tout va bien. Oui ? Oui, oui, tout va bien. J'ai toujours aimé les émotions fortes. Donc, je suis servi. Alors, il se sentait vraiment bien ? Vous verrez la suite sur scène, parce que j'ai le document qu'on a rarement passé. Non, mais Johnny m'appelle un jour, il était dans les îles, sur le Honey You. Il m'appelle. Johnny, c'est 4h du matin. C'est un drin drin. C'est Johnny. Qu'est-ce que tu fais ? Je dis, je dors. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now ? 4h30 du matin, je n'ai pas vu Apocalypse Now. Tu vas me faire Apocalypse Now, ça, dors. Tu vas arriver avec 4hélicoptères Corver du Val. Et puis, tu vas me déposer sur la fule. Bonne nuit. Je me rappelle. Ma femme me dit, qu'est-ce que tu as ? Écoute, je crois que j'ai fait un cauchemar. On attaquait le Stade de France, comme le Vietnam, avec Johnny et il chantait. On me dit, rends-toi, tu as fait un cauchemar. C'est devenu un cauchemar. 3 semaines après, 4h du matin. Alors, c'est Johnny, qu'est-ce que tu fais ? C'est toujours 4h du matin. Je lui dis, je dors. Mais tu dors tout le temps. Et la suite, il ne m'a pas lâché. Et au moment où on décolle, là, on a fait le repérage. C'est moi qui ai piloté. Au moment où on va décoller, le jour J, l'orage, tout est prêt. J'ai travaillé 6 mois. J'ai obtenu des autorisations impossibles. Bon, 4hélicos, ce n'est pas possible. Il me disait, oui, mais les Beatles l'ont fait. Alors, je lui explique que les Beatles, ils avaient une drop-in zone. Il y avait une zone isolée du public. Et puis, finalement, on décolle. Je le sens. On décolle. Je suis tellement content d'avoir réussi mon coup. Je suis copilote. On est au-dessus de la Défense. Bernard Schmitt nous attend. 4 minutes 30. On va arriver. Le stade est plein. Vous imaginez, personne n'est arrivé par la voie des airs sur un stade aussi mythique. J'ouvre la porte à glissière. Tout est prêt. Et là, il me dit, arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite parce que j'ai le vertige. Il est déjà tout petit. Il l'a fait. Bonflé. Et pour la première fois, je vous montrerai les images sur scène. Ah oui, vous avez les images. On va les voir. Vous êtes sur scène, mais évidemment toujours à la télévision. Voilà. Ben oui, mais enfin, maintenant, j'ai un doute parce que vous avez pris mes affaires. Mais non ! On les rends, on les rends après. Voilà. Dans une nouvelle formule de Vivant Dimanche, rallongé. Vivant Dimanche prochain, rallongé. 18h25 à 20h. Il n'y a pas précédé de Vivant la télé, un rendez-vous média qui démarre à 17h50. Mais pour cela, il a fallu quand même renoncer au rendez-vous au début d'après-midi. Vous l'avez fait volontiers ? Alors, 18 ans. Vous savez, il y a 18 ans, succédé à Jacques Martin, j'en parle sur scène, c'était pas de la tarte. J'ai ramé pendant un an. Tout le monde l'a oublié, car tout s'oublie, comme j'ai ramé pour Studio Gabriel pendant des mois. C'est à l'intention de ceux qui démarrent un talk show aujourd'hui. Oui, on les embrasse. Donc, 18 ans de Vivant Dimanche, c'est quand même beaucoup. Martin a fait 22 ans. Vincent Mêlé, quand il est arrivé, je l'avais connu à l'époque, sur Gabriel, il était aux côtés de l'équipe d'El Cabache. Et il me dit, voilà, j'aimerais bien que tu fasses une heure de plus le soir. Parce que Vivant Dimanche prochain est un talk show qui marche très fort. Je dis, pourquoi pas ? Je me suis dit, 4 heures de télé, il me dit, bon, on a peut-être fait le tour de Vivant Dimanche. Avec François Ascoquet, on s'est dit, et si on terminait au top ? On avait fait une saison magnifique. Parce que, enfin, vous êtes tous des pros de la télévision. Moi, qui suis un petit peu plus vieux que vous, je peux vous dire que la grande angoisse, Anne-Sophie, je vous le dis pour plus tard, c'est de savoir à quel moment on arrête une émission, ni trop tôt, ni trop tard. Moi, qui suis un ancien apporteur sportif, à quel moment on décide de ne pas disputer le tour de Troyes ? Et ça se décide quand, Michel ? Je pensais que c'était le moment. Non, mais de toute façon, maintenant, tout ce qui m'arrive, c'est en plus, je vous l'ai dit, je devrais déjà, moi, être en Provence à faire du vélo toute la journée. Mais non, non, mais voilà, j'ai dit d'accord. Alors, les gens sont un peu perturbés, ils n'ont pas... Parce que la rentrée se fait lentement, vous le savez, les vraies habitudes, c'est fin septembre, à la fin de l'été. C'est vrai que pour l'instant, les gens, ils regardent la rediffusion, ils sont un peu déstabilisés, ils me disent, alors vous êtes passé où ? Mais voilà, mais bon, je ne regrette pas d'avoir été vivement dimanche prochain. Vivement dimanche, pardon. Et je pense que c'était une décision sage. Parce qu'objectivement, on avait fait le tour, vraiment. Il y a des invités qu'on avait pris trois fois, tous les cinq ans. Ils ont beau, cinq ans c'est une éternité dans nos métiers, mais quand même, donc j'avais un petit peu assez de refaire le parcours de tous ces gens-là. Les politiques, je ne les prenais plus. Et je sentais que j'aurais moins envie. Et je ne voulais pas reprendre la chanson de Johnny. Elle a envie d'avoir envie. Donnez-moi envie d'avoir envie. Je commençais à décliner un peu. Et puis il y a la scène, heureusement que j'ai arrêté. Il y a la scène qui est déjà un emploi du temps bien chargé. On va continuer à parler de tout ça, mais d'abord on va accueillir Maxime Switek, que vous connaissez.